bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo smart and skilled au niveau de cette vidéo nous allons voir comment supprimer les duplications à partir des colonnes et c'est toujours dans le cadre du chapitre importation et présentation des données alors pour cela je vais créer un workbook excel 2016 et je vais essayer d'importer les données à partir SQL Server à partir de sales ça sera donc d'imemployé on remarque au niveau d'imemployé il y a une duplication de personne de la dail donc je vais vous montrer comment éliminer cette duplication c'est très simple il suffirait de sélectionner les colonnes en question cliquez droit souris et puis cliquez remove duplicate une fois c'est fait nous allons vérifier et voilà donc nous avons des la dailes représenté par une seule instance parfois et pour certaines situations nous sommes obligés donc de garder la requête d'origine tout en utilisant en même temps on va dire un jeu de données qui ne contient pas des duplicata dans ce cas là qu'est ce qu'il faut faire il faut tout simplement repliquer la requête on va la nommer dimemployé 2 donc juste je vais la renommer que ce soit convenable et j'applique donc l'élimination duplicata remove duplicate de cette façon là je pourrais avoir les deux instances à la fois l'instance de données qui contient la duplication et une autre instance qui ne contient pas la duplication il faut faire attention à un point très important c'est que l'élimination de duplicata se fait à travers ce menu contextuel au niveau transform on trouve pas un menu qui nous permet en fait d'éliminer les duplicata au niveau des colonnes voilà donc c'est une simple remarque à prendre en considération alors ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo c'est tout simplement comment supprimer les duplications au niveau des colonnes au revoir et la prochaine vidéo smart and skilled